Coucou tout le monde, suite de nos aventures en Bretagne. La Bretagne est aussi connue pour ses dolmens et ses menhirs. Il y en a un petit peu partout ici. Le site le plus connu, c'est celui de Karnak, évidemment, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Bells, un peu plus au sud du département. Aujourd'hui, c'est sur un autre grand site qui est à une dizaine de kilomètres de Bells. On va sur le site des menhirs de Cœur Zéro. C'est quand même une particularité du pays, un distributeur de banques juste au niveau d'une chapelle. C'est un petit chemin de VTT qu'on prend là. J'espère que ça va aller parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup ici qui sont encore inondés. Ça limite du coup les possibilités pour rouler. Ça a l'air d'aller. Tant mieux. C'est vrai que ça aurait été un regret du séjour de ne pas avoir pu parcourir plus de chemin de VTT. Mais bon, voilà, c'est la contrepartie de rouler l'hiver. On arrive dans le parc de Quéra Véon et il y a un château qu'on va aller voir. On a peut voir que tu te mets en place un déclash. Et c'est ça, c'est probable que j'ai cru que tu veux. À ce moment-là, on a vu aussi un déclash. Et voilà ! C'est vrai, c'est un déclash. Un déclash et un déclash. 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 C'est un déclash. Un déclash. Et donc ce château, c'est devenu une résidence de vacances. A mon avis, les écuries ont dû faire des gîtes. C'est vraiment sympa parce qu'on peut se promener dans le parc du château, que ce soit à vélo ou à pied, c'est cool ça. On profite d'avoir quelques chemins pratiquables. Il y a de l'eau mais ça va, c'est sur le bas-côté. Et hop voilà, fini la vie de châtelain, on s'en va. Voilà, on arrive aux premières manières de quart zéro. Il y en a encore plein ici. Il y en a dans tous les coins. Après les géants, on va aller voir l'alignement de quart zéro. Ah, vous voulez des mégalithes ? Vous allez en avoir. Il y en a plein en Bretagne. Regardez. Ah, je ne vous avais pas menti. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant. Impressionnant. Il y en a plein. Et à la différence de Karnak ici, c'est qu'on peut se balader librement entre les mégalithes. Car si vous allez sur Karnak, maintenant c'est grillagé. On n'accède plus comme ça au milieu des menhirs, au milieu des pierres. On voit ça de la route et je trouve que ça perd de son charme. Ici, c'est resté à son état naturel. Et je trouve ça bien. Car Zéro est le deuxième plus grand site mégalithique breton après Karnak. Connaissez-vous l'origine des menhirs ? Eh bien, il date du néolithique, entre 7000 et 2500 ans avant notre ère. Pourquoi ont-ils été érigés ? De nombreuses hypothèses sont avancées. Voici les principales. Les dolmens servaient vraisemblablement de tombeaux. Un menhir isolé semble avoir été le moyen de marquer un lieu. Par exemple, un point d'eau, un chemin ou une sépulture. Les menhirs alignés comme ici, ou en cercle comme à Stonehenge, avaient peut-être une vocation rituelle ou religieuse. Ou alors, certains pensent qu'ils servaient de calendriers agricoles basés sur les mouvements des astres. Ce ne sont que des suppositions. Les réponses n'ont pas encore été trouvées. Ces pierres gardent leurs secrets depuis des millénaires. C'est impressionnant. Par contre, oui, on est sur... Quand on passe... Au moins les voitures, quand elles passent, elles peuvent admirer le site. On ne se rend pas forcément compte de la hauteur des pierres. Mais d'une manière générale, je dirais qu'elles font en moyenne 2 mètres d'eau. Regarde la hauteur. Et voilà. Par contre, les gens ne savent pas quelle hauteur tu fais toi. 1 mètre 95 au repos. Il fait à peine 1 mètre 70, donc ça donne une idée de la hauteur. Suite de nos aventures en Bretagne. Aujourd'hui, on va aller voir la ville dorée. Elle fait partie des communes du golfe de Morbihan. On va faire un parcours d'une bonne cinquantaine de kilomètres aller-retour. Là, on est sur la Véloroute 45 avec un petit passage bien sympathique au milieu des bois. Je ne suis pas sûr que c'était là, mais bon. Bah, je crois que c'est un raccourci. Allez. On aurait pu passer de l'autre côté. De toute façon, il y a quand même de la bouillasse à passer. Donc là, on arrive à la gare dorée. Là, c'est la nouvelle. Et juste derrière, on a l'ancienne gare. Et en fait, c'est par cette gare que durant la seconde gare mondiale ont transité les blocs de béton qui ont servi pour le mur de l'Atlantique. Également pour construire la base des sous-marins à l'Orient. Allez, pour la base-déj, on va essayer d'aller manger au chaud dans la gare. On va essayer de faire fissa. Allez, on va manger fissa dans la gare. Avec un petit claque. C'est un petit casal camembert. Un petit... Voilà. C'est un camembert. C'est bien ça. Pour empester la gare. Voilà. Allez, bon appétit au bord. Aujourd'hui, c'est royal. On est dans un café. Avec une madeleine. Pour un dessert. Un café bien chaud. Ça réchauffe. Oui. Ça fait du bien. Et ça réchauffe le cœur. Aussi. Voilà, on a bien mangé. On va reprendre le parcours. Aller visiter le Centre Doré. Et de la nuit arrive. Il plaud sympa à présent avec le Vinci de G 말�eur. Il est un voisin, là-bas. Il est un joueur désespér avant. C'est choc dans un Swami. Il s'agit bien. Non, je précieut car. Chaque avertit. Et de la nuit, pas la nuit. De la nuit. Caprot ! ... 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